On est en approche de l'arrivée, il reste 36 heures, un peu plus de 36 heures. On est entre un anticyclone et une dépression et on se la lame un petit peu entre les deux pour aller chercher du vent plus ou moins fort. Quand on fait du vabord et qu'on se rapproche de la dépression, on trouve du vent plus fort et de la mer. Quand on fait du tri-bord, on a le vent qui mollit doucement. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Là, on a une configuration de voile qui nous plaît bien. On cherche du vent pas trop fort pour avoir aussi de la mer qui n'est pas trop forte. Ça va aller vite jusqu'à l'arrivée. C'est top, ça glisse bien. Le trimaran massif. Ça commence à faire une jolie petite histoire ensemble depuis maintenant plus de 4 ans. On a vécu un sacré paquet de choses ensemble. C'est plutôt une belle histoire. On commence à bien se connaître. Je commence à bien le connaître. Il doit commencer à me connaître aussi. Pour moi, les bateaux ont une âme un peu. C'est peut-être extrême de dire ça, mais non, je ne crois pas. En tout cas, ils ont un nom. Un bateau, ça a un nom, ça a une histoire, ça a une naissance. Ça a parfois une fin de vie. On prend du plaisir avec lui. On souffre aussi avec lui. Quand il y a de la mer, quand ça tape, quand il y a des choses qui cassent, tout simplement. Quand il y a des choses qui cassent et si le bateau ne va pas aussi vite que ce qui pourrait aller, c'est physique. Moi, je ressens ça de manière très physique et ce n'est pas très agréable. Quand le bateau souffre, on souffre aussi. Quand il prend du plaisir, on prend du plaisir aussi. Oui, je lui parle un petit peu quand on est en double là ou en équipage un petit peu moins quand même parce qu'on a déjà du monde à qui parler. Et quand on est en solo, on a quand même un petit déficit de discours. Donc, on est toujours content. On réfléchit un peu à voix haute et on parle un petit peu avec le bateau. Ça reste un bateau assez extraordinaire et exceptionnel qui a beaucoup grandi depuis sa mise à l'eau. Il a vachement évolué, mine de rien. Au fur et à mesure des chantiers, on a réussi à le faire progresser. Il est encore probablement, je pense qu'il n'est pas encore complètement adulte. Il y a encore plein de choses à lui faire faire à ce bateau. C'est vrai qu'on arrive quand même à un degré de développement qui commence à être intéressant. J'ai souvent navigué sur des bateaux qui avaient été imaginés, pensés, construits dans un but précis, pour un programme précis. Et ça, j'ai commencé très tôt parce que j'ai eu la chance, même quand je faisais de l'optimiste, j'ai eu la chance, mon père m'a construit un bateau quand j'avais 10 ans. Depuis que j'ai 10 ans, à l'époque, j'ai vu ce bateau se construire des mains de mon père. Après, tu crées une relation qui est juste unique. En fait, de pouvoir travailler sur la conception et la construction de ces bateaux, c'est un plus visage énorme. Mais quand tu peux aller au bout de la démarche, à savoir naviguer sur le bateau, c'est super agréable. Et là, j'ai une petite liste de choses auxquelles je pense sur ce bateau qu'on peut appliquer sur le prochain bateau. J'espère qu'ils ne voient pas ça comme une infidélité. Parce que je pense que naturellement, un bateau, c'est aussi fait... Enfin, ça a une vie, justement, et ce bateau va vivre avec plusieurs marins, plusieurs équipes. Et c'est le deal dès le départ, je pense, donc ça se passe plutôt bien. J'espère qu'ils ne souffrent pas de jalousie. Et c'est vrai que je pense pas mal au prochain bateau parce que c'est l'avenir, tout simplement. C'est le futur, pour moi. Et je pense qu'en effet, dès qu'on va rentrer cet hiver, je vais quand même y consacrer plus de temps que ce que j'ai pu y consacrer ces dernières semaines. Et je suis ravi de pouvoir, justement, encore une fois, continuer ces histoires de construction. Parce que ça reste quelque chose de passionnant, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Où on est en train d'inventer une nouvelle façon de naviguer, une nouvelle façon de voler au-dessus de l'eau. Et il y a encore tellement de choses à imaginer et à penser que c'est assez fabuleux. C'est extraordinaire de vivre ce qu'on vit, c'est trop beau.